13 novembre 1954. Le gouvernement s'est attaqué au problème de l'alcoolisme. Au moment où je vais quitter la France pour une dizaine de jours, je veux vous parler des événements et des problèmes qui ont dû retenir votre attention cette semaine. Les sujets ne manquent pas et j'ai plutôt l'embarras du choix. L'examen du budget par l'Assemblée nationale qui vient de commencer est certes un événement qui se reproduit chaque année. Mais cette fois, les revendications dont les représentants de la nation sont tout naturellement les interprètes se font plus nombreuses et plus insistantes que de coutume. C'est le rôle ingrat du gouvernement, lequel a les yeux constamment fixés sur les indicateurs économiques, de dire « Attention ! » Si l'on décide telle dépense supplémentaire faible en elle-même, on est forcément entraîné à en décider une autre quand ce ne serait que pour des raisons d'équité. C'est alors une succession de dépenses qui en découlent et qui risque de provoquer l'inflation, de compromettre l'œuvre de redressement entreprise, qui est par ailleurs en bonne voie. Des préoccupations du même ordre ont aussi été présentes à mon esprit au cours des entretiens que j'ai eus avec les députés auxquels j'avais offert d'entrer dans le gouvernement. Vous savez qu'en réponse, certains d'entre eux ont posé des conditions nombreuses et complexes. J'avais pensé, je l'avoue, que l'action du gouvernement dans le passé aurait dû être pour eux une garantie valable pour l'avenir. En vérité, les conditions posées consistaient à demander au gouvernement de s'engager à réaliser certains objectifs qu'il juge lui-même, dans leur ensemble, très désirables. Mais voilà précisément le désaccord. Je ne veux pas promettre quelque chose que je ne sois pas assuré de donner. Quand je fais une promesse, je veux que le pays ait confiance qu'elle sera effectivement et intégralement remplie. Dans le passé, il est arrivé que des chefs de gouvernement acceptent de souscrire à des conditions, d'arrêter le détail précis de vastes programmes pour obtenir tel ou tel concours. Finalement, à quoi cela a-t-il abouti ? Les engagements n'ont pas pu être tenus et le scepticisme s'est emparé du pays. On mesure difficilement à quel point les faux espoirs ont détérioré le moral des Français. Or, nous ne pouvons pas réussir dans notre grande entreprise sans une foi, une foi que rien ne doit entamer. C'est donc à cause d'une divergence de vue sur la méthode gouvernementale et non sur les buts que nous avons été en désaccord. Mais je compte bien qu'en raison de notre communauté d'aspiration, les députés socialistes continueront d'apporter au gouvernement un soutien qui a été constant, précieux et, je le dis bien haut, indispensable. Toujours durant la semaine écoulée, l'action du gouvernement s'est poursuivie sur le plan des réformes intérieures en exerçant les pouvoirs que l'Assemblée nationale lui a donnés. Nous avons pris des mesures pour assurer enfin la coordination du rail et de la route. Chacun sait que la concurrence que se font les transports ferroviaires et les transports routiers coûte très cher au budget de l'État et gaspille une partie des énergies nationales. La coordination représente une tâche très délicate car il y a des intérêts légitimes à ménager aussi bien d'un côté que de l'autre. En tout cas, les cheminots peuvent être assurés que la réforme maintenant décidée ne se fera pas à leur détriment. Dans le domaine agricole, le gouvernement a arrêté des mesures diverses mais essentielles. Des productions particulières comme le colza obtiennent une garantie de prix et d'écoulement pendant 4 ans. Le prix de la betterave pour 1955 va être fixé sans délai. En faveur des produits laitiers et de la viande, des décisions importantes vont assurer la régularisation des cours et les producteurs vont en ressentir tout de suite les effets. D'autres dispositions impatiemment attendues concernent le remembrement. Par ailleurs, le fonds d'orientation et de garantie mutuelle des marchés agricoles va être mis en place. C'est un élément capital pour l'avenir de l'agriculture française et le gouvernement invitera sous peu de jours les représentants des producteurs à faire connaître leurs sentiments sur le texte préparé, qui est d'ailleurs largement inspiré de leurs propres suggestions. Dernière nouvelle intéressant le monde agricole, le paiement des ristournes sur le matériel agricole retardé par d'innombrables difficultés administratives est intervenu enfin depuis quelques jours dans certains départements et s'amplifiera au cours du prochain mois. Le gouvernement s'est encore attaqué au problème, au grave problème de l'alcoolisme. Je n'ignore pas que ces décisions vont se heurter dans certains milieux à un grand scepticisme, car dans ce domaine, on a jusqu'ici beaucoup parlé et peu agi. Chose plus grave, quand des textes ont été votés, ils n'ont pas été appliqués et la violation de la loi est devenue la règle. Sur ce point, comme sur tant d'autres, il suffit de dire la vérité au pays pour avoir le pays avec soi. Or, quels sont les faits ? Aucune population ne consomme plus d'alcool que la population française. Nos hôpitaux psychiatriques ne peuvent abriter toutes les victimes de l'alcool dont le nombre croît chaque année. La santé de la jeunesse dans de nombreux départements est gravement menacée. Les sommes annuellement gaspillées tant pour la production exagérée des boissons alcoolisées que pour le traitement des victimes de l'alcoolisme atteignent un montant astronomique des centaines et des centaines de milliards. Il n'est pas question, bien entendu, d'imposer une sorte de prohibition aux Français. Mais il s'agit de rendre des hommes libres conscients des dangers qui les menacent et de les aider à éviter ces dangers. Les textes adoptés par le Conseil des ministres organisent la répression d'abus graves. Il n'est pas admissible que des alcools de fraude, souvent de mauvaise qualité, soient expédiés vers les grands centres et largement consommés dans certaines régions. Il n'est pas tolérable non plus que certaines prescriptions légales soient ouvertement violées ou tournées. Ces mesures ne sont évidemment ni complètes ni suffisantes. Et nous savons bien que la meilleure façon de lutter contre l'alcoolisme consiste à donner aux Français les conditions de vie décentes auxquelles ils ont droit. Moins de taudis, plus de foyers accueillants, plus de stades, et l'alcoolisme tendra de lui-même à disparaître. En attendant, pour lutter contre le fléau vraiment dramatique de l'alcoolisme, nous avons besoin d'être soutenus par l'opinion publique tout entière, et je vous le demande, aux femmes, aux mères de famille, tout d'abord. Mais votre aide à tous, faut-il encore le redire, il nous la faut dans tous les domaines de l'activité gouvernementale. En cet instant même, je ressens, je vous l'assure profondément, le besoin que votre pensée m'accompagne dans les prochains jours. L'avion va m'emporter tout à l'heure au Canada et bientôt aux États-Unis. Et bien une fois encore, vous pourrez m'aider et puissamment dans ma mission. En me donnant votre appui, votre confiance, peut-être votre affection, vous me permettrez de mieux défendre nos conceptions de la politique de sécurité et de paix. Il faut que nos amis sachent bien que c'est en votre nom à tous que je leur parle. À mon retour, je vous entretiendrai de mon voyage et de ses résultats. Donc, au revoir et à samedi en 15. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada